Bonjour, je m'appelle Vincent Debesse, je suis le maire de la belle ville d'Eunheim et je vous propose de me suivre. Eunheim est une ville de 12 000 habitants composée d'une partie historique, avec son cœur avec des bâtiments et des maisons à colombage, de nombreuses structures sportives, de nombreuses structures culturelles et tout ceci géré par plus de 70 associations. Alors le projet Eunheim est dans la continuité des nombreux projets qui ont déjà été réalisés. Je prends par exemple des puits canadiens, de la géothermie plus profonde, des investissements sur des véhicules totalement électriques. Je prends l'exemple ici de ce secteur, de ce parking devant nos gymnases. On a, avec le partenariat établi avec l'ES, pu travailler d'une façon sereine et aussi en maîtrisant les budgets, pouvoir installer prochainement des ombrières supportant des panneaux photovoltaïques. Ça nous permettra d'alimenter nos différents bâtiments, que ce soit les différents gymnases, que ce soit aussi nos bureaux, nos ateliers. Le projet photovoltaïque a tout son sens. On est dans une structure petite enfance qui se trouve derrière moi, les Champs-Fleuris. C'est une structure qui accueille les enfants jusqu'à l'âge de quatre ans. On avait besoin de beaucoup d'énergie pour la dalle chauffante au sol. On a travaillé donc déjà avec des puits canadiens. On a changé nos sources de chaleur. Mais l'objet premier, c'est d'avoir une économie substantielle aux besoins de ces énergies par l'installation avec Planigy par ES de photovoltaïque. On avait des toits importants. Il y a une belle production ici. L'avenir des enfants se traduit ici par l'éducation, mais aussi on prépare leur avenir avec des énergies beaucoup plus propres. Et je tenais à remercier tous les acteurs. L'ES aussi en fait partie. Et je suis très satisfait qu'on puisse s'intégrer ceux-ci dans un espace. On est dans un verger-école où on plante des arbres en fonction des naissances des enfants. On a ici un espace très vert. Et cette énergie est très verte. Et j'en suis plus que satisfait. Les bénéfices attendus par la commune, c'est déjà au niveau de mon adjoint aux finances, c'est de pouvoir avoir des économies. Donc sur l'énergie, on attend en retour à peu près un gain annuel entre 150 000 et 200 000 euros. entre les 75 % d'autoconsommation et les 25 % de revente de l'énergie. C'est une énergie propre et qui ne permet pas d'envoyer des gaz à effet de serre. C'est aussi un challenge porté par l'électricité de Strasbourg et qu'à ce titre-là, on ne pouvait que participer. On a fait un très bon boulot, en tout cas je l'estime, pour toute l'équipe municipale, pour nos services, pour les élus. Et le partenariat qui a été établi avec les différents partenaires et principalement avec Planigy, Par et S, était pour nous important. Et donc on a candidaté tout simplement pour voir ce que ça donnera comme résultat. Et on ne va pas s'arrêter en cours de route, on va continuer. D'autres projets vont venir bien, peut mieux faire et vive l'avenir.